Bonjour, quelle joie de te rencontrer. Bienvenue dans l'univers des Pokémon. Mon nom est Sorbier, mais tout le monde m'appelle simplement le professeur Pokémon. Cet univers est peuplé de créatures mystérieuses appelées Pokémon. Nous, les êtres humains, vivons aux côtés des Pokémon. Nous jouons et travaillons ensemble. Certaines personnes font combattre leurs Pokémon et tissent un lien très fort avec eux. Moi, je me contente de faire des recherches pour en savoir plus sur ces incroyables créatures. Bien, maintenant, parle-moi un peu de toi. Tu t'appelles Jamby ? Oui. D'accord, Jamby. Quel joli prénom. Et ce garçon-là, c'est ton ami, si j'ai bien compris. Comment ça t'appelle Tilly ? C'est comme ça qu'il s'appelle. Le grand moment est arrivé, Jamby. Ton aventure est sur le point de commencer. Tu croiseras sur ton chemin une multitude de personnes et de Pokémon. Et qui sait ? Peut-être que tu en découvriras plus sur toi-même. Allez, plonge sans plus attendre dans l'univers des Pokémon. Let's go, c'est parti. J'ai hâte de te faire ce let's play. Malgré tous ces efforts, l'équipe d'exploration n'a pas trouvé le Pokémon chromatique rare. Les supposés Léviator Rouge demeurent invisibles. Et l'équipe a perdu toute motivation. Oula, ok. Ça part sur un petit moment de news. Ceci conclut notre émission spéciale à la recherche du Léviator Rouge. Let's go. Ok. À la prochaine, même heure, même chaîne. Ok, ok, ok. Donc on est dans notre petite maison. On commence par un petit clin d'œil à la Switch. La Switch LED, je pense. D'ailleurs, vous considérez le PC. Petite introduction Pokémon. Dans cet univers, les êtres humains cohabitent avec les Pokémon. Ceux qui vont combattre les Pekomon sont appelés des dresseurs. Ok. La télévision est éteinte. Le potron X permet de faire une menu. Yes. Ça, c'est bien. Ça va pouvoir changer. Tac, on va sur le combat avec... Pouf. Avec du combat, choix. Un petit peu de pot, choix manuel. On aura capturé. Activer, on aura capturé. On va avoir des mouvements. Desactiver. Ah mince. C'est une carte automatique. On va garder ça, alors. Sac. Ok, on tourne vite. Sympa. Or, Ninja, 8000 de Pokédollars. Ça, c'est sûrement notre maman, dès le début, comme d'habitude. J'enviens, on a été rechargés tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'il voulait, mais il a dit que c'était une urgence. Ok, on va aller le voir, alors. On va tracer, let's go. Oh, mais j'y pense. Tu ne vas pas tomber, c'est plutôt quand même sauvage. Je ne sais pas, ça ne serait pas un souci si tu as fait ton propre Pokémon. Mais comme tu n'en as pas. Ok, 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 ok. Ok, let's go. Bonne augure, là où des jeunes pousses grandissent. Par contre. J'ai runné. Ah, on y est déjà en fait. Oh, boum. Ah, qui va là ? Oh, c'est toi, j'enviens. Et je vais au lac, alors. Viens avec moi. Et ne traîne pas. Si tu es en retard, tu te feras 10 000 Poké-Dollars. Ok, ok, ok. Let's go, let's go, let's go. Il ne m'attend même pas, en fait. Si tu oublies un truc. Je l'ai oublié. On va le suivre, on va le stalker. On va le suivre à sa trace. Oh, c'est maman. Oh, bonjour Jean-Pierre. Tu cherches en est. Il est précipité dehors avant d'en venir en courant à la maison. Il ne veut pas rester en bas. Ah, celui-là, je vais vous donner aussi. Tiens. Sinon, je ferais mieux de prendre aussi mon sac et mettre d'aventure. Ah, t'es là, Jean-Pierre. On va au lac. Je t'en montrerai sur la route. Si tu es en retard, tu me donneras 100 000 Poké-Dollars. Ok, ça devient de plus en plus facile de faire d'argent avec. On va à l'explorer, quand même. Ah non, je ne voulais pas l'attendre. Tu vois qu'en voir, René, vous êtes vraiment inséparable. C'est vrai que les Pokémon sauvages attaquent parfois les gens. Mais on peut aussi nouer une belle amitié avec eux. Salut Jean-Pierre, tu cherches René. Il vient de partir à toute vitesse. Il n'est probablement pas loin. Tu devrais vite le rattraper. Ok, let's go, let's go, let's go. Ah, la route 201. Et tu as vu l'émission qui est passée à la télé. Tu sais, c'est sur l'apparition mystérieuse. Apparition mystérieuse d'un Pokémon furieux. Dans un lac. À la recherche du Léviato rouge. Ça me fait réfléchir. Je parie qu'il y a aussi un Pokémon rare dans notre lac. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va partir à sa recherche. Ok. Bon, on y va alors. Je suppose que c'est par la gauche. Ah, on arrive du lac Vérité. Ok, ok, ok. Vers le lac Vérité, le lac des émotions. Oula. Let's go. À la découverte. Ça y est, on arrive au lac. T'es prêt, on va trouver le Léviato rouge. On n'a même pas eu de Pokébole, il me semble. Qu'est-ce qui se passe ? Rien d'inhabituel non plus. Toujours drôqué, t'es professeur. J'ai dû me tromper. Pourtant, on dirait que quelque chose a changé. Peu importe, moi, nous avons pu voir le lac. Allons-nous en voir. Professeur, qu'est-ce que ça vous fait ? De revenir à Sino après 4 ans d'absence. C'est exactement d'un point de vue scientifique, car il y a beaucoup de Pokémon rares dans la région. Je pense que ça va nous permettre d'avancer dans nos recherches. Ok, ok, ok. Let's go. Laissez-nous se passer, s'il vous plaît. Merci. Pardon, je passe. Ok, vas-y. Qu'est-ce qu'ils fabriquent, ces deux ? Je ne sais pas trop ce qu'ils font. Et Jean-Pierre, regarde. Viens, on va voir ça de plus près. Je ne suis pas sûr. Ce n'est pas une bonne idée, je crois. Qu'est-ce que tu dis ? Il ne faut pas aller dans les autres herbes. Ah ben, t'inquiète. On n'y restera pas assez longtemps pour que la Pokébole nous attaque. Tiens, une mallette. Les gens qui viennent de partir leur pied. Qu'est-ce qu'on fait ? On pourrait leur rendre, mais on ne sait pas ce qu'ils ont. Je crois que les fesses sont appelées professeurs. Wow, des Pokémon. Qu'est-ce qu'on va faire ? Bonne idée. Ah, regarde, ce sont des Pokéballs. Je viens de nous battre. Alors, tu veux prendre laquelle ? Oh, c'est le début de la starter. C'est dans 10 pouces. C'est Wustigram. J'en pense. 10 pouf. J'aime bien le feu. Moi, j'aime bien le feu. C'est pas mal. C'est carré pas mal. Je dirais que je vais prendre le feu, peut-être, pour la vitesse. Il y a des flammes. On verra. On verra ce que ça donne. Avec Wustigram. N'hésite pas à me dire en commentaire quel Pokémon aurais-tu choisi pour ton starter. Ah, et ton Wustigram. Bon, je pense qu'on n'a qu'une seule attaque. Ah non, il y en a deux. Grosse queue et puis. Ok. Moi, j'ai joué à Pokémon il y a tellement longtemps. La version bleue avec Tordog dessus. Après, j'ai joué un petit peu à Pokémon épais. Je n'ai pas juste découverte un petit peu de mon côté. Mais je n'ai pas fait toutes les cartouches. En tout cas, toutes les versions. Ceci, je pense que je vais la finir. Ça m'intéresse. En plus, il y a une petite hype avec Pokémon. Donc, c'est plutôt cool. Et let's go. J'espère qu'on va le finir. Level 2 est tourné. Les sauvages et chaos. Ça, c'est bien. Yes. Level 5. Ça, c'est bien. Attends, il s'est quand même assez long. Enfin, mon diplôme fait est deux fois plus fort. Ah, il a plus de diplôme. C'est pas très... Bon, c'est Pokémon. On n'a pas eu le choix. Il faut aller qu'on est ici. Du coup, on va avoir des problèmes. Oh, la maladie était là. Le professeur aurait été furieux aussi. Je l'avais perdu. Mais, vous avez étudié les Pokémon ? Oh non, que dire le professeur ? Bon, on fera ça plus tard. On va lui rapporter la mallette. Ok. Let's go. On va aller lui rapporter la mallette. C'est quoi toute cette histoire ? Ah, non, non. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Mon frère, le diel. Mon Pokémon a été blessé. Bon, je ne sais pas. Si on se fait encore attaquer, ça pourrait mal tourner. Ok. Je pense qu'on va aller au centre Pokémon, je pense, pour se soigner. On passe devant. Je sais bien que c'est comme ils sont paranoïs. Et qu'on doit les rendre. J'aimerais bien passer encore un peu de temps avec ces petits gars. Ok. J'aimerais bien la DA de cette version de Pokémon. Encore eux. Le vieil homme, on dirait qu'il regarde. Horor m'a dit que vous avez utilisé Pokémon. Montre-les-moi, s'il vous plaît. Puis si crame les types. Je vois, très bien. Horor, je retourne là-bas. D'accord, attendez-moi, professeur. Vous devrez passer. Vous rentrez vite au labo. À plus tard. Bah alors, il n'est pas en colère. Il n'a pas envie d' récupérer ce Pokémon. Chant pis, on devrait rentrer nous aussi. Rentrez-vous à la maison. Quoi de neuf, mon flou? Waouh, je n'arrive pas à croire ce qui t'est arrivé. Prenez-toi, c'est un et sauve, c'est le principal. Monsieur dont tu parlais, sûrement le professeur Sorpy et Ludoria. Il paraît qu'il célèbre pour ses études sur les Pokémon. J'ai aussi entendu dire qu'il n'était pas très commode. Je crois que tu devrais aller le voir à Littorella. J'enviens. Il faut que tu lui expliques pourquoi tu étais obligé de utiliser son Pokémon. Ne t'inquiète pas, va. Je suis juste un dracompréhensif. Ok, si tu le dis. Oh mais j'y pense, tiens, j'enviens. Enfile ça, il faut recevoir une paire de chaussures de sport. Se rendre à Littorella, c'est une aventure en soi, n'est-ce pas? Avec ses chaussures de sport, le trajet de paraître à moi. Tiens, il y a un message dans la boîte. Bravo, vous avez fait la question de ses fantastiques chaussures de sport. Acliné le stick gauche avant pour arriver à l'évitable pour bord. Alors, ça alors, c'est super, ok. Ah ouais. Je suis le fast, let's go. Déjà, vous. Ah, bon, c'est sympa. Du coup, on a un histogramme. Je vais vous montrer dans ça. C'est super. Feu, pour le non-slaguer, il est vraiment curieux, il est manché, on l'incite. Ok, intéressant, ok. Ah, augmente la puissance et capacité de feu, type feu, du Pokémon quand il a perdu une certaine quantité de PV. Ah oui, qui est pas mal. Qui est pas mal, pas mal. Intéressant à savoir ça. On va voir ce qu'il donne pour mes combats, let's go, enfin deuxième, encore, on a des tourmées. J'espère qu'on va voir bientôt notre prochaine attaque de type feu. Let's go. Des scryphes. Allez, allez, ça fait mal, hein. Ok, ça c'est bon. Tiens, on devra peut-être le soigner après. Je gagne comme un XP 12. Encore un combat pour passer de devils, ce serait bien. Les Pokémon sauvages se cachent dans les herbes, ils peuvent attaquer à tout moment. C'est là que tu dois aller, sinon on reste plutôt sur le chemin. Ok. Ça va. Si on vous emmène à quoi ? C'est vraiment pour le retour. C'est juste pour un retour simple. Je pensais qu'il y avait une Pokéball au cours de cachet. Ah non, tant bien. On va voir ça plus tard. Conseil d'être très sûr. Ne soyez pas timide pour aller à tous les gens que vous voyez. Ok. On va voir ça. Qu'est-ce que c'est utile là ? Si les BG sont en fait, ils ne sont pas rentrés, ils doivent passer chez toi. Ah, grand combat. Let's go. Oustigra. À l'attaque. Il y a quoi quand même. L'équipe, sac et fouite. Bon, on va tout faire pour un instant. On reste dans l'attaque. Deux coups, let's go. L'attaque baisse. Ça devrait aller. Co-critique. Yes. Petit K.O. Petit K.O. Oh, même pas. Il faut que je vous renseignez. Bonjour, je suis vendeur et je travaille sur le petit Pokémon. La santé de Pokémon se mesure en point de vie. Rappelez B.V. Quand un Pokémon n'a plus ton K.O. Et de plus, c'est pas très vite. B.V. ne sont pas pensés à le soigner avec une potion. Excusez-moi, vous en offrez quelques-unes. Oh, oui. On a obtenu une potion. C'est un K.O. Ok, je le sens. Encore un. Oh, c'est quoi ça ? Un K.O. Un K.O. On va le manger, je pense. C'est un K.O. Bon, ok. Un enregistrement. Un K.O. Un K.O. Un K.O. Un K.O. Un K.O. Un K.O. On commence dans le K.O. On est déjà un peu mal en vitesse, je pense, en attaque un peu faible, en attaque SP, c'est là, il la prend en flamèche, ah yes, ça c'est bien, ça c'est cool, on va peut-être continuer, on va parler à lui, pour voir ce qu'il y a, ça peut être, je vais parler plus vite, c'est Ascensu qui, ça on connait, il est très là. Donc voilà, suis-moi s'il te plaît, le professeur nous attend, tout c'est ça, voici notre labo Pokémon, allons-y, encore lui, mais que, oh c'est toi champi, ce vieil homme, il n'est pas juste friant, il est complètement fou, enfin, c'est pas grave, je file à plus, Alors c'est maintenant un peu sorti de notre roleplay, il est toujours aussi pressé là quand même, bref, entre nous. Te voilà enfin, tu t'appelles champi, n'est-ce pas ? Montre-moi à nouveau le Pokémon, je t'en prie. Je vois, ce Pokémon a plutôt l'air heureux. Très bien, puisque tu t'en occupes bien, je t'en fais cadeau. Maintenant qu'il est à toi, veux-tu lui donner un sur nous ? Non, mais par un instant on va pas abandonner. René m'a expliqué ce qui s'est passé au lac, il paraît que tu t'es bien battu alors que c'était ton premier combat. Et d'après ce que je vois, tu as déjà commencé à te dire d'amitié avec ce Pokémon, on dirait que Wistigram est entre de bonnes mains avec toi. Quelle chance que ce Pokémon soit tombé sur quelqu'un de gentil comme toi ? Si ce n'avait pas été le cas, je n'ose même pas y penser. Bien, passons en choses sérieuses, je voudrais te confier une mission, mais je vais d'abord t'en dire un peu plus sur moi. Mon nom est Surbier et je t'utilise les Pokémon. Je veux tout savoir sur les Pokémon qui vivent dans la région de Sinnoh. Pour cela, j'ai besoin que l'on m'aide à collecter l'ordonnée avec un Pokédex. C'est là que tu interviens. Je voudrais te confier ce Pokédex, accepterais-tu de partir à la rencontre des Pokémon de Sinnoh et de récolter leurs données pour moi ? Bah ouais, dis oui. Très bien. C'est ce que je voulais entendre, vous souvenez du Pokédex Sonical. Ce Pokédex est un appareil à la pointe de la technologie. Il enregistre automatiquement les données des Pokémon à rencontrer. Ton rôle sera de parcourir Sinnoh afin de rencontrer toutes les espèces de la région. Ok cool. Je suis un Pokédex, moi aussi. Bienvenue au club. Qu'as-tu ressenti lorsque tu apprends à arpenter la route 201 avec ton Pokémon ? J'ai beau avoir 60 ans, j'ai toujours des frissons quand je suis avec un Pokémon. Sache qu'il existe d'innombrables Pokémon dans ce monde. Cela signifie qu'il y a tout autant de sensations fortes qui t'attendent. Alors, en route de champion, c'est le début d'une grande aventure. Le petit gros Dordipou, ça a été mon premier Pokémon. Si tu avais choisi ce Pokémon au like, nous aurions eu le même. Enfin, peu importe, je m'appelle Aurore. Moi aussi, j'aide le professeur à remplir les pages de Pokédex. Alors, on a un sens. Je suis comme toi. J'ai juste commencé un peu avant. Je serais ravi de t'apprendre tout ce que je sais. C'est un plaisir de t'avoir rencontré, Shambi. Et bien, on a un texte à lire. Il y a quand même plus de 20 minutes qu'on n'arrête pas de lire. Mais plutôt intéressant. Écoute, Shambi, comme j'ai plus d'expérience que toi en tant que dresseuse et que je suis l'assistante du professeur, je vais te servir de kit. Allez, suis-moi. Ce bâtiment avec le toit rouge, c'est un centre de Pokémon qu'on trouve dans la plupart des villes. On peut y soigner les Pokémon qui ont été blessés en combat. Et ce bâtiment avec le toit bleu, c'est une boutique beauté Pokémon. Tu peux y acheter et y vendre des objets. Comme tu es un dresseur débutant, tu aurais un choix limité. Mais ne t'en fais pas, ça suffira pour commencer. Ok. Oh, j'ai oublié. Tu devrais prévenir Staffanin que tu vas aider le professeur sur pied à compléter le Pokédex. Il va peut-être devoir partir loin. Alors, il vaut mieux que quelqu'un soit au courant. Et avant de quitter la vie, tu ferais mieux de soigner ton Pokémon au centre de Pokémon. Allez, je te laisse. Au revoir. Ok, salut. Ciao. Casse-toi. Ok. Du coup, on va faire notre premièrement acheter des Pokéballs. Je ne sais plus s'ils font toujours ça, les 10 Pokéballs pour Honor Ball. Il faut déjà en acheter peut-être 20, peut-être 30. Dites-moi en commentaire les surnoms pour les 5 prochains Pokémon que l'on va capturer pour l'équipe. 5 sur nous à donner aux 5 prochains Pokémon capturés. Donc, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et je vais choisir les plus intéressants, les plus WTF peut-être. Je vais bien acheter mes Pokéballs à moi. Pokétex. Pokétex. Je vais voir... Pokéball et Honor Ball 3. Yes, ça c'est bien. Je vais devoir soigner mes Pokémon. Donc, dites-moi en commentaire les prochains surnoms à donner aux 5 prochains Pokémon. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Et j'en ferai une tier liste. Enfin, je les choisirai. Soit-il un barbre. Alors, fun. Et voilà, je pense que ça va être la fin pour ce premier épisode. Avant de continuer l'aventure, on a eu notre choix des premiers starters. Donc, ça c'est plutôt pas mal du tout. On a eu nos premiers starters et on va pouvoir continuer par la suite. Oh, Pokéball. Antidote 2. Let's go. Prochain Antidote 2. Poche. Nice. Antidote 219. Il y a sûrement un... Quelque chose ici. Peut-être aller par la flotte quoi. Merci à vous d'avoir suivi le let's play jusqu'ici. N'hésitez pas à aimer la vidéo. Le prochain live. Pas ce dimanche. Il ferai sûrement le let's play numéro 2. Pour cette semaine. Ou pour dimanche. Donc, n'hésitez pas à partager si ça vous a plu. A vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et d'activer la cloche. Merci à vous pour la force que vous me donnez. Et à très bientôt pour la suite des aventures. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada